Allo tout le monde! Un petit mot avant de commencer la vidéo. Je l'ai fait approuver par la famille de Daphné parce que j'ai vraiment travaillé en collaboration avec eux tout au long de mon processus de recherche et de montage et tout. Et je ne savais pas, mais son père me dit que Daphné regardait mes vidéos, elle était fan de mes vidéos. Puis ça, ça m'a complètement bouleversée. Il m'a dit que j'avais des frissons partout. C'est fou parce que des fois, on ne réalise pas que, on se dit que ça arrive juste aux autres. Ces histoires-là, ça arrive juste aux autres, ça ne va pas m'arriver à moi et c'est arrivé à une de mes abonnés. Je voulais juste dire que faites attention à vous, faites attention à votre bien-être. Puis c'est avec ces mots que je voulais qu'on entame la vidéo pour que vous réalisiez que Daphné, c'est une fille comme vous et moi, puis c'était une de mes abonnés. Fait que, ok, bye. Fait que sérieusement, je trouve ça crissement plate. Fait que j'espère que tu vas être heureuse dans ta vie de marde. Je te souhaite tout le malheur du monde, je te souhaite que tu ne sois jamais heureuse puis que même que tu t'en rendes compte qu'il y avait un gars qui t'aimait puis qu'il aurait été prêt à tout faire pour toi, j'espère que je ne reviendrai jamais avec toi. Va chier, mange la marde. Nous sommes le 22 mars 2017 dans une petite ville en banlieue de Montréal, le Mont-Saint-Hilaire, quand Daphné Boudreau, de 18 ans, se fait sauvagement assassinée par son ex-petite amie de 22 ans, Anthony Pratt-Lopes. L'affaire dont je vais vous parler aujourd'hui est une histoire de violence conjugale, de féminicide et d'incompétence policière. Restez là. Allô Internet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui a quand même été pas mal médiatisée à l'époque. C'est le meurtre de Daphné Boudreau, de 18 ans, une belle jeune femme qui a été piégée par son petit ami, son ex-petit ami, je dirais. C'est le maître Marc Bellemart, le fameux avocat qui m'a contactée pour me demander de parler ou en fait me suggérer des idées de vidéos. Et cette histoire m'a tout de suite interpellée, je vais sûrement faire d'autres vidéos dans sa liste, c'est des histoires québécoises, puis je pense qu'elles méritent vraiment d'être parlées. Suite au email de Marc Bellemart, j'ai contacté le père de Daphné, avec qui j'ai eu un petit entretien, je suis allée le voir à son travail, j'ai enregistré notre conversation, il va y avoir quelques extraits à travers la vidéo. Offre, et maintenant, passons à la vidéo. Donc pour cette vidéo, j'ai invité Léonie, la sœur de Daphné, à me parler des événements, mais vraiment comment elle les a vécus. Donc je vais aller la rejoindre tout de suite. Est-ce que tu peux me parler de ta sœur un petit peu? Ma sœur, en gros, c'était quelqu'un de fragile, qui avait un bon cœur, puis qui avait beaucoup d'empathie pour les autres. Mais on dit souvent que c'était une vieille âme. Elle aimait beaucoup la vieille musique, le vieux rock, les Beatles, ces choses-là. Ses grands projets, c'était d'aider le monde. Elle voulait un peu sauver la pauvreté, puis sans savoir trop comment le faire. Elle voulait vraiment finir l'école. Elle a réussi à avoir son diplôme d'études secondaires pas longtemps avant. Comme travail, je pense qu'elle aurait aimé ça. Travailler en psychologie avec des gens qui lui ressemblent un peu, qui ont eu un peu des problèmes comme elle. Elle était intelligente, mais elle aurait pu faire des grandes choses. Puis surtout de l'aide humanitaire, tu sais, dans ses gros projets. Elle a aimé ça, elle trippait voyage. Daphné est en couple depuis deux ans avec Anthony. Ils se sont connus en février 2015. À cette époque-là, Daphné avait seulement 16 ans. Et quand elle a atteint 18 ans, ils ont déménagé ensemble en appartement. Bon, les parents trouvaient ça un peu jeunes, mais elle restait vraiment dans le coin. Elle allait pas trop loin. Donc, ça les sécurisait en même temps. On peut dire que leur relation est assez tumultueuse. Un an avant les événements, Daphné avait voulu laisser Anthony. Et il avait vraiment sauté une coche. Il avait brisé plein de choses dans l'appartement, plein d'effets personnels à Daphné. La police avait dû intervenir et même les parents de Daphné avaient dû se rendre sur place pour aider Daphné à déménager ses choses. Et tout au long de cette intervention, il y avait Anthony qui tournait autour de l'appartement comme une sorte de menace qui planait. Daphné et Anthony ont fini par revenir ensemble. Anthony, il manipulait Daphné. Il avait mis beaucoup de pression pour revenir avec lui. Il la faisait comme sentir mal et Daphné, qui avait un peu pitié d'Anthony, qui ne voulait pas lui faire de la peine, il est retourné avec lui. Et aussi, il faut dire que Daphné craignait un peu pour la vie d'Anthony parce que quand il était plus jeune, il avait déjà fait une tentative de suicide vraiment intense. Fait que Daphné avait comme peur que ça réarrive. Puis Anthony, il a menacé aussi de s'enlever la vie. Donc, c'est vraiment pas une situation facile pour une jeune de 17-18 ans. Mais là, après 4 mois de vie commune, en mars 2017, Daphné laisse Anthony une fois pour toutes. Daphné retourne vivre chez ses parents. Bon, ses parents sont séparés. Je pense qu'elle va un peu chez sa mère, un peu chez son père. Mais Anthony, là, il la lâche pas. Il essaie de lui faire changer d'idée. Il l'appelle, il la texte sans cesse. C'est tellement envahissant que Daphné décide d'éteindre son téléphone portable pendant une semaine comme pour se débarrasser de lui. Mais bien sûr, Anthony entre en panique. J'ai quand même vécu chez moi quelques mois, peut-être un an. Ça l'allait pas très bien. Je connais beaucoup. C'est sûr que je pense que ma soeur était beaucoup de drama. Mais lui, c'était un personnage hyper jaloux et bizarre aussi. Je me souviens. Mes amis avaient tous peur de lui. Quand ils venaient chez moi, ils étaient souvent assis dans le divan. Puis ils nous regardaient. Même la nuit, des fois, j'allais en bas. Puis ils étaient dans le divan. Puis ils me regardaient sans naïsir. J'ai jamais eu de relation vraiment avec lui. Mes parents non plus l'aimaient pas. Il a déjà eu un interdit de contact entre les deux. Il a déjà un peu... Je revenais de l'école en année. J'étais en secondaire 1, je pense. Puis il était dans la rue, stationné en face. Puis il regardait. Il attendait que ma soeur allait rire. On avait toutes peur à ce moment-là. J'étais toute seule à la maison. Il avait l'air de l'aimer. Les deux, ils étaient dans un amour aveugle. Un amour un peu... Il avait besoin de s'accrocher à quelque chose, les deux. Mais elle, elle savait que c'était toxique. Je crois qu'elle a essayé. Plusieurs fois, ils se sont séparés. À la fin, ils étaient séparés. Elle se cachait chez un ami. Lui, il voulait pas leur j'ai pris. C'était vraiment... Vraiment toxique. Je pense qu'il y avait un peu de violence aussi, dans le sein du couple. J'ai jamais été vraiment là quand ça se passait. Ça m'étonnerait vraiment pas, vu son tempérament. J'aimerais vous parler vite fait d'Anthony, qui a été placé dans une famille d'accueil quand il était bébé. Quand il avait à peine 15 mois. Et juste à l'âge de 15 mois, il avait déjà fait trois familles d'accueil. Ce qui est énorme, ce qui est super triste. Et ça doit être difficile quand même pour le développement de l'enfant. La DPJ l'avait retirée de sa famille biologique pour manque de soins. Ce qui a quand même entraîné quelques retards au niveau de l'apprentissage d'Anthony. Enfant, Anthony avait un trouble de l'attachement sévère. Un trouble anxieux, de l'impulsivité et de l'hyperactivité. Donc ça fait environ une semaine qu'Anthony était capable de rejoindre Daphné. Il panique, il va pas bien. Il texte la mère de Daphné pour lui demander « Elle est où? » Elle répond qu'elle ne le sait pas. Le 18 mars, il demande à ses amis d'aller vérifier avec lui si elle est chez ses parents. Et lui, il n'a pas de voiture, donc c'est pourquoi il demande à ses amis de l'accompagner. Donc il passe en voiture devant chez elle et il remarque qu'effectivement elle est pas là. Dans la nuit, il retourne voir si Daphné est là. Et là, il voit sa voiture stationnée devant chez elle. Elle est là. Donc il va cogner à la porte patio. C'est la mère de Daphné qui va répondre. Elle a prêté sa voiture à Daphné parce que la voiture de Daphné est comme défectueuse. Fait que là, t'as Anthony qui est cogné à la porte patio et la mère de Daphné qui est toute seule. Et honnêtement, ça l'effraie. Le lendemain, Anthony lâche toujours pas le morceau. Il texte le père de Daphné pour savoir où elle est. Et Éric lui dit poliment, là, il dit, là, va falloir que tu la laisses tranquille. Elle a fait son choix. Donne-y un break, là. Donne-y une pause. C'est pas sain ce que tu fais. En quelques mots, il lui dit ça, mais il lui dit très poliment. Anthony comprend pas et demande à ses amis de surveiller la maison de Daphné pour voir à quel moment elle rentrerait chez elle. Mais là, ce qu'Anthony ne sait pas, c'est que ça fait quelques temps que Daphné a rencontré quelqu'un. Un certain Alexis. Et là, Anthony l'a appris. Il était pour elle, puis je voulais savoir si c'est à la banque. Ben oui, c'est ça. Il était pour elle, il n'a pas parlé. Ouais. Quand je tombais là-dessus, je savais déjà où. Je m'étais déjà préparé de toute façon. Ça m'a pas fait plus de quoi. Je suis là pour lui. Je pense qu'à ce stade-ci, j'aimerais vous montrer une petite vidéo qu'Anthony a fait sur Daphné. Je vous ai montré un extrait au début. Pourquoi je trouve ça important? Je sais que son père, le père de Daphné, il aime pas cette vidéo, puis il comprend pas pourquoi il est encore sur les médias sociaux. Puis moi, je trouve ça quand même très important de la montrer. Pourquoi? On voit tellement qu'il est violent, colérique dans ses propos. Si tu regardes ça, ça fait quasiment peur. Fait qu'on peut voir un peu qu'est-ce que Daphné a enduré. Puis je trouve ça important parce que des fois, on parle de violence conjugale, puis on voit pas la face de la violence conjugale. On voit pas à quel point ça peut être grave. Et en en parlant comme ça, la violence psychologique, des menaces comme ça, on en parle, mais on comprend pas à quel point ça peut être dangereux. On comprend pas à quel point ça peut être lourd, ça peut être blessant. Fait que c'est pour ça. Je vais vous montrer la vidéo. Salut, salut. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo qui va être vraiment le fun à entendre, mais je m'en crisse honnêtement. J'ai sorti avec une fille pendant deux ans jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai appris aujourd'hui par les autres personnes que je me suis fait laisser et tromper aussi, juste pour bien finir. OK, on remonte à un an et demi. J'ai fait une vidéo par rapport au trompage comme quoi je me sentais dégalage, je me sentais calme, que c'était pas bon. Puis j'espère que cette vidéo-là a aidé des gens à se remettre sur place puis sur pied. Ça a quand même bien été, j'ai été félicité, mais je devais pas être félicité pareil. Ma blonde m'a pardonné avec le temps, sauf qu'il y a une différence entre pardonner puis oublier. Elle l'a jamais oublié. Fait qu'elle, elle a refoulé probablement avec les mois et les mois et les années. Elle a refoulé, puis pour que ça me pète dans la face, il y a à peu près deux semaines qu'elle me dise comme raison, ben là, il faut que je parte parce que je sais plus qu'est-ce que je veux. Mais dans le fond, t'avais la bonne manie de me cacher des affaires sans que je le sache parce que je t'ai tellement fait confiance en malade que t'aurais pu me cacher n'importe quoi, je ne l'aurais jamais su. Fait que de là qu'il ne faut pas faire confiance à 100% à quelqu'un parce que tu peux être déçu en la crise puis manger un esti de voler dans la face. Fait que dans le fond, c'est ça. Elle est revenue de voyage, puis depuis ce temps-là, ça fait à peu près trois semaines, un mois, ça a commencé à aller baller line. Fait que là, tu commences à te poser des questions, tu sais, fait que là, jusqu'à avant hier, même pas, jeudi passé, dans le fond, ça a été la dernière nuit que j'ai couché avec, je ne parle pas de zag-zag, mais couché avec dans le même lit, chez nous, à mon appartement. Puis le lendemain matin, vers midi, elle m'a dit, je pars chez mon père pendant une semaine. What the fuck? Right? OK? What the fuck? OK? J'ai dit, bien, OK, c'est bon. Puis vendredi, la journée d'après, pour me faire laisser à moitié par téléphone, pour me faire dire qu'elle avait l'impression d'avoir été mise sur ma route pour me remettre sur le droit chemin. J'ai dit, tu n'as jamais pensé qu'il y a quelqu'un qui t'a mis sur ma route pour essayer qu'on soit heureux, tu sais, ensemble, puis qu'on fasse un bout de chemin? Elle n'a pas répondu. Cette nuit-là, j'avais demandé, en plus vendredi, j'avais demandé, tu peux-tu passer à la maison couché, tu sais, j'aimerais ça, au moins, te boire une dernière fois, être collé avec toi une dernière fois, tu sais, parce que je l'aime, calice. Ça a l'air à ça. Quand tu aimes quelqu'un, tu passes pour un esti de cave quand elle s'en calice, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la nouvelle sorte de vie, ça a l'air, les années 2000. Ça fait que là, elle m'a dit non. Ça fait que là, j'ai dit, tu sais, j'ai dit, bon, j'ai eu un peu d'espoir, sauf que madame m'a laissé l'espoir, pendant, elle m'a laissé pagailler pendant samedi, dimanche, lundi, mardi, puis aujourd'hui, on est mercredi. J'ai eu une nouvelle peut-être trois fois en cinq jours, tu sais, c'est vraiment super cool de sa part quand elle m'avait dit à la base que je pouvais la texter quand je voulais, puis finalement, je la textais puis ça faisait pas son affaire, madame était en crise. Ben non, madame était probablement avec d'autres gars, parce que oui, il y a une soirée que je t'ai cherchée parce que je m'en faisais pour toi, tu sais, parce que je t'aime, je m'en fais pour les gens que j'aime, puis surtout ma blonde que j'aimais, parce qu'à ce temps, je me calais ce bain de toi, ma grosse crise de charrue de merde. Je trouve ça ordinaire en crise, man. J'ai dit, moi, j'étais prêt à tout faire pour toi, man. Crisser ma... Crisser mon rêve, est-ce-t-il, de faire l'argent dans les mines, des affaires de même, juste pour aller avec toi, man, faire l'aide humanitaire, man, dans certains pays qui en ont besoin, imagine, est-ce-t-il, c'est quoi le sacrifice, là. Fait que, tu sais, j'étais prêt à faire ça, là, pour toi. J'étais prêt à faire n'importe quoi, pour toi. J'étais prêt à tout faire, est-ce-t-il. Même si c'est facile à le dire, moi, je l'aurais fait pareil. Puis juste ça, le fait de mettre sa carrière de côté, pour aller voyager avec la femme qui aime, là. Ça en dit long sur un couple, man, sauf que tu t'en es câlissé. T'as préféré me jouer dans le dos pour probablement juste te revenger de ce que j'ai fait cinq fois moins pire que toi. Mais t'as décidé de le faire en championne. Puis sérieusement, je suis plus que dégoûté. Je le trouve dégueulasse d'avoir fait ça. De m'avoir fait ça, surtout, après deux ans de couple, quand on venait d'avoir un appartement ensemble, puis tout, on s'est battus pour avoir un appartement, on s'est battus pour vivre ensemble, on s'est battus pour rester ensemble. Puis toi, première occasion, est-ce que c'est facile? Tu prends l'occasion facile. J'ai besoin d'un break. Je décollis chez ma mère, j'ai un char, je vais voir qui je veux, je vais voir qui je veux, je vais parler à qui je veux, j'embrasse qui je veux, quand ça me tente. Le 22 mars, ça fait maintenant une semaine que Daphné a laissé Anthony. Il est deux heures du matin. Il sait qu'elle est chez elle, qu'elle est chez son père. Donc, il décide de se rendre chez elle à pied. Il part à deux heures du matin de chez eux. C'est à une heure quarante-cinq de marche. Il neige. Il décide d'y aller quand même. Il arrive chez Daphné à trois heures quarante-cinq. Et là, ce qu'il fait, il embarque dans la voiture de Daphné pour l'attendre. À quatre heures trente du matin, Daphné sort de chez elle. Elle doit aller travailler. Elle travaille dans un dépanneur, un petit magasin. Elle embarque dans sa voiture et là, elle voit son ex qui l'attend dans l'auto. Daphné lui demande patiemment de partir. Il refuse. Il veut lui parler. Je me suis juste à ce temps-chart, j'attendais. À trois heures quarante-cinq, elle a sorti son char à quatre heures et demi. C'est pas tard, donc tu vas attendre. Je me suis juste à ce temps-chart, j'attends. Elle fait un chart après tout. Et tu déballes dans l'auto? Ben, bon, on a l'impression d'être en drogue. Comme Anthony refuse de partir, elle va travailler avec lui dans l'auto. Donc, elle se rend à son travail avec lui, qui est toujours dans la voiture. Ben oui, bonjour, il y a quelqu'un qui n'a pas de marceler pis il est à ma job pis il veut pas partir, là. C'est quoi ton nom? Anthony Pratt, là, pis je sais qu'il est pas super restable dans ta tête, là. Il m'a pas dit dans mon chambre à dire que le matin, sinon, là, j'ai été obligée de l'amener à ma job, là. Ben, il veut pas partir. Je sais pas si c'est possible de faire quelque chose, là, parce que c'est pas la première fois que je fais des affaires la même, là. Pis là, là, t'as dit, là. Mais c'est la bonne flépanneur, bon, rien, là, les policiers sont en direction. Ok, merci. Pas longtemps après, les policiers se rendent sur son lieu de travail pour un peu gérer la situation. Daphné, elle refuse de porter plainte. Elle veut pas se rendre jusque-là. Elle dit, t'sais, j'ai pas été menacée, j'ai pas été frappée. Mais, t'sais, ça, c'est la situation. On voit Anthony qui est sur place, qui est un peu, encore une fois, menaçant, mais finit par quitter les lieux en taxi, un taxi qui avait déjà appelé. Mais là, Daphné, elle doit quand même aller récupérer ses effets personnels chez Anthony. Donc, ça fait une semaine qu'il se parle pas, mais il y a quand même ces choses chez lui. Mais ce qui lui fait le plus peur, c'est qu'elle a des animaux de compagnie chez Anthony. Donc, elle a peur qu'ils se vengent un peu sur eux, qu'ils leur fassent du mal pour faire du mal à Daphné. À trois reprises, les policiers conseillent Daphné d'être accompagnée quand elle ira chez Anthony. C'est important de le dire. Un autre truc très important ici aussi, c'est qu'Anthony était déjà très connu des policiers. Les policiers avaient déjà dû faire affaire à lui à cause d'un état mental assez instable. Il avait fait des écarts de conduite aussi qui ont entraîné la perte de son permis. Et il y avait même une note à son dossier qui parlait de son niveau de dangerosité. Il disait qu'il était très impatient et qu'en sa présence, les policiers devaient agir calmement. Comment ça que les policiers, à ce moment-là, ils font affaire à un gars qui est incontrôlable, qui est dépassé par les événements, qui est très en colère contre son ex-petite amie de 18 ans qui a peur de lui. Mais il semble qu'il y a quelque chose qui aurait dû être fait. Au travail, Daphné se rend compte qu'Anthony a volé son téléphone portable qu'elle gardait dans son sac. Donc après son shift de travail, elle se rend au poste de police. Puis là, elle est vraiment écoeurée. Elle veut juste avoir ses choses puis finir ça. Et surtout qu'à ce moment-là, Anthony est en train d'écrire plein de choses à ses contacts, fait la vidéo. Elle n'est plus capable. Honnêtement, elle n'est plus capable. Elle n'aime pas ça. C'est atteinte à sa réputation. Elle veut que ça finisse. La policière informe Daphné qu'elle peut porter plainte pour vol, le vol du téléphone, et pour harcèlement. Encore une fois, Daphné refuse. Puis honnêtement, elle a 18 ans. Veux-tu t'embarquer dans une portée plainte puis elle veut juste récupérer ses animaux, ses effets personnels, c'est tout. Donc on propose à Daphné de l'accompagner pour aller chercher ses effets personnels. On lui propose d'avoir une escorte policière. Daphné refuse parce qu'Anthony avait dit à tout le monde qu'il partait rendre visite à ses parents sur la cour de Nord. Il a dit ça à tout le monde. Donc Daphné. Donc elle dit, t'sais, non, ça va être correct, l'appartement est vide, je vais y aller. Mais la policière insiste pour l'accompagner. Vers midi, Daphné parle à sa belle-mère, la copine de son père, et je vais vous dire exactement ce qu'elle lui a dit. Moi, j'ai hâte d'y aller parce que j'ai peur qu'il ait fait de quoi à mon chat puis mes lézards. J'ai vraiment la chienne, j'ai peur qu'il ait mis mes lézards dehors, genre ou quoi de même. Donc elle a vraiment peur pour ses animaux puis on peut la comprendre. À ce moment-là, Daphné est en direction vers chez Anthony et il y a une policière qui la suit dans sa voiture, pas trop loin en arrière. C'est un trajet d'environ 8 minutes qui sépare le poste de police de la maison d'Anthony. Aussi, vers midi, Anthony y appelle Alexis, la nouvelle date de Daphné, il lui dit qu'il verrait bientôt quelque chose aux nouvelles et qu'il reverra plus jamais Daphné. C'est vers midi et demi que Daphné, elle entre chez son ex. La policière n'est pas loin derrière mais elle n'est pas encore arrivée. Daphné a dit qu'elle va commencer mes affaires. Elle rentre. La policière arrive, elle regarde par la fenêtre du rez-de-chaussée mais là, elle se rend compte qu'elle n'est pas à bonne place. Ensuite, elle voit un escalier qui donne accès au sous-sol. Elle cogne à la porte mais elle n'obtient pas de réponse. Donc, elle se dit peut-être que je me suis trompée d'adresse. Elle retourne à sa voiture, elle regarde l'adresse comme il faut pour s'assurer qu'elle est à la bonne place. Là, elle se dit OK, j'ai la bonne adresse. Elle redescend pour cogner à nouveau. Et là, elle voit une genre d'ombre qui s'approche de la porte d'entrée. C'est arrivé de très important qu'elle garantitait la main-là. Là, quand elle crie, c'est là qu'elle garantitait c'est qu'elle s'entendait parce qu'on voit que t'as pas qu'est-ce qui se mène pis genre Fait que toi, tu voulais pas qu'elle crie trop fort. Ben, en tout cas, qu'elle crie, mais elle parle, mais elle est arrivée pis la première fois qu'elle a faite sur la gueule en balade. Est-ce que tu l'as poigné au cou? Ah, je l'ai poigné genre juste un moment. Tu veux l'emmener dans le sable? Je sais pas. C'est peut-être juste 10 ans. Je sais, mais c'est... Je l'ai pas... Je l'ai pas fait marcher ou rien. C'est peut-être juste la force à peut-être emballer. Je sais pas. C'est comme j'avais tout donné sur un gars genre de 500 ans. Est-ce que c'est ton sang à toi? Et là, Anthony répond non, c'est son sang à elle. L'agente lui ordonne tout de suite de se coucher sur le ventre, mettre ses mains dans le dos, l'appel du renfort et une ambulance. Et là, elle met Anthony en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Et ce qui la trouble à ce moment-là, c'est qu'elle entend pas Daphné crier. Ça regarde pas bien. Les autres agents, ils arrivent rapidement sur les lieux pour menotter Anthony et pour entrer dans l'appartement pour voir l'état des lieux. Ils veulent surtout voir comment va Daphné. Mais malheureusement, il est trop tard. Daphné a été poignardée à 15 reprises et elle a la gorge tranchée. Daphné Huard-Boudreau, rappelez-vous, cette jeune femme qui tentait de se sortir d'une relation toxique le 22 mars 2017, assassinée par son ex-copain Anthony Pratlops. L'affaire avait beaucoup fait parler au Québec, avait remis en cause toute cette question de la vulnérabilité de ses victimes de violences conjugales alors que Daphné sortait de cette relation toxique-là et qu'Anthony Pratlops ne cessait de la pourchasser. Une dernière fois, elle avait attirée pour tenter de lui remettre ses effets personnels et l'avait assassinée. Donc ça, c'est la situation. Anthony a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 18 ans. Et ce que je comprends pas, puis c'est ça que son père m'expliquait, c'est que la cour a comme fait un deal avec lui. Il a appelé des coupables pour meurtre au deuxième degré, mais c'est clairement pas meurtre au deuxième degré parce que deuxième degré, ça veut dire que c'était pas prémédité, mais c'était clairement un meurtre qui était prémédité. Il avait menti à tout le monde en disant qu'il serait pas à l'appartement et à Daphné. Il voulait tendre un piège à Daphné, tout était calculé. Donc pourquoi ça serait pas un meurtre au premier degré? Un autre truc que son père m'a dit, puis ça c'est le genre de choses que nous on sait pas, le public, mais c'est extrêmement triste. C'est que les parents de Daphné ont fait une demande à l'IVAC, le service d'indemnisation des victimes d'actes criminels, et leur demande a été refusée parce que les parents ne sont pas eux-mêmes victimes d'actes criminels. C'est comme des victimes collatérales. C'est leur fille qui a été victime d'actes criminels, elle a été victime d'un meurtre. Mais tu sais, ils ont été quand même témoins d'un acte criminel important. La belle-mère, je sais qu'elle a vu le corps de Daphné, sa belle-fille, sur une civière, c'est un choc mental énorme. Pourquoi ils ne pourraient pas être indemnisés? Parce qu'eux, ils ne peuvent pas travailler en ce moment. Je sais que le père est retourné au travail, mais c'est tellement difficile parce que justement, à cause d'un choc de même, ça fait un syndrome post-traumatique énorme. Tu as un deuil à faire, une dépression à gérer. C'est tellement difficile de retourner vivre ta vie comme si rien n'était. Puis si le gouvernement ne peut pas t'aider, ou l'IVAC ne peut pas t'aider, c'est qui qui peut t'aider. Mais finalement, ils sont allés en appel, ils ont gagné leur cause. Mais tu sais, l'argent au final, ça ne les fait pas vivre tant que ça, ça rembourse les frais de thérapie et l'absence au travail. Éric reproche aussi la négligence de deux policiers. Tu sais, Daphné, elle avait juste 18 ans puis c'est la job des policiers de l'empêcher d'aller chercher ses effets personnels. C'est la job des policiers d'arrêter Anthony quand on voit qu'il est dangereux. Je comprends qu'ils en veulent aux policiers puis je comprends qu'ils se battent pour ça surtout. Les deux agents, ils ont comparu devant un comité de déontologie cinq ans après la mort de Daphné, soit cette année, en 2022. Deux policiers sont en procès en déontologie cette semaine à la suite de cette histoire. Yves, l'agente Brigitte Légaré s'est défendue de ne pas avoir voulu aider la jeune femme le jour du meurtre. Alors, c'est la policière Brigitte Légaré qui se défend effectivement depuis le matin en déontologie. Madame Légaré, c'est la dernière policière à avoir vue vivante Daphné. C'était au poste de police à l'heure du midi. Est-ce que la policière a dit, et je la cite, vous allez voir ça à l'écran, j'explique à Daphné que son ex-copain fait du harcèlement criminel et que le vol de son cellulaire qui est survenu en matinée au dépanneur où elle travaillait, c'est une infraction criminelle. Alors, je lui explique qu'elle peut porter plainte. Mais Daphné me dit qu'elle veut juste qu'il lui foute la paix. Elle ne veut pas lui faire de tort. Elle veut récupérer son cellulaire. Elle veut juste que ça finisse et c'est passé à autre chose. La policière Légarie ajoute, Michel, que durant cette rencontre, Daphné m'a dit à maintes reprises qu'Anthony ne serait pas à l'appartement, qu'il était à Québec et qu'elle pouvait aller récupérer donc ses effets personnels sans la police. Mais moi, j'insiste pour dire qu'on va l'accompagner. Daphné, Michel, n'a pas attendu la police. Elle est entrée effectivement dans l'appartement. On connaît malheureusement la suite. Elle a été poignardée. Mais le père de Daphné, Éric Boudreau, que vous avez eu en entrevue hier, et je veux qu'on réentende ce qu'il a dit, Michel, il dit que les policiers auraient dû arrêter le matin même cet individu. On l'écoute à nouveau. Ils n'ont pas fait d'intervention au niveau de M. Pratt ce matin-là. C'est ce qu'il faut d'en comprendre qu'ils n'avaient pas jugé nécessaire ou l'appel, ils ne l'avaient pas trouvé assez peut-être inquiétant pour procéder à quelque chose. D'ailleurs, les parents d'Anthony qui sont finalement ses parents d'optifs mais depuis qu'il est bébé, ils soutiennent à 100% les parents de Daphné dans leur démarche, ce qui est vraiment cool, ça. Malheureusement, il n'y a aucune accusation criminelle qui a été portée contre les policiers et finalement, devant le comité, les policiers ont été blanchis, ce qui est un peu ridicule si vous voulez mon avis. Dans les journaux, ils parlent surtout de la policière qui s'est trompée d'adresse, qui est arrivée après ma fille. Moi, ce n'est pas vraiment cet élément-là qui est important. La policière, elle a fait son... Elle a essayé d'être présente. Mais ma fille, quand elle est allée au poste de police, elle était au comptoir de la réception et elle parlait avec deux policiers. Ils disaient, tu veux-tu porter plainte? mais c'est-tu vraiment des policiers qui ont appris à défendre la population, à délai avec une victime qui est traumatisée? Tu sais, ce n'est pas vrai que ces policiers-là, ils vont dire, « Ah, j'ai été formé à Nicolette deux semaines sur la violence conjugale. » Ce n'est pas vrai que... Tu sais, ça prendrait une intervenante un peu comme Dacavac ou quelque chose qui travaille au poste de police. Puis à chaque fois qu'il y a un cas, ils sont obligés d'avoir quelqu'un qui s'occupe de la victime puis les deux policiers avec leurs guns qui s'occupent du prévenu. Tu sais, ça, c'est leur job. Mais quand même, la victime, s'ils auraient parlé à Daphné, quelqu'un qui savait quoi dire, qui est formé pour ça, puis ils auraient dit, « Regarde, Daphné, tu es mieux de porter plainte à cause, tu sais, puis on va te soutenir, c'est ça qui va arriver, c'est ça. » On va dire, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas réussi à la convaincre de porter plainte. De mon côté, j'aimerais vous lire quelques signaux qui pourraient indiquer que quelqu'un dans votre entourage vit une situation de violence conjugale et peut-être que vous pourrez l'aider si vous identifiez les signaux avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être que vous allez pouvoir lui venir en aide. C'est sur le site de la maison d'hébergement Volteface que j'ai trouvé ça. Donc, quelques signaux, elle semble mal à l'aise ou apeurée en présence de son compagnon. Elle essaie de cacher des blessures ou elle invente des excuses pour les justifier. Elle semble triste, isolée et repliée sur elle-même. Elle ne voit plus sa famille ni son entourage. Elle est plus souvent malade et s'absente régulièrement du travail et s'est mise à consommer de l'alcool ou du cannabis. Son compagnon la rabaisse en public et méprise ses opinions. Son compagnon la surveille tout le temps et contrôle ses déplacements. Son compagnon lui interdit de travailler et ne lui donne pas d'argent pour les besoins de la famille. Son compagnon lui impose une façon de s'habiller et de se comporter en public. Son compagnon semble jaloux et possessif et son compagnon utilise un ton menaçant lorsqu'il s'adresse à elle. Juste lire ça, ça fait peur. Donc, ça doit être extrêmement difficile de vivre ça à temps plein. que ça te fait mal au ventre d'être dans une relation. C'est vraiment pas bon signe. C'est bon signe. Il faut être capable de prendre les rênes. Ce n'est pas juste les femmes, mais chaque femme est forte. Il faut juste réussir à chercher un peu en dedans de soi. Donc, c'est pas mal ça pour la vidéo. C'est super triste et on dirait que c'est encore plus triste quand tu rencontres la famille. Tu vois que c'est en 2017, on est en 2022 et c'est encore extrêmement difficile de parler de ça. On ne s'en remet jamais de ces histoires-là. Je pense que le but de ma vidéo, je parlais avec Éric et je me disais comment je peux aider? Raccorder l'histoire encore une fois, est-ce que ça l'aide? Je pense que oui. Je pense que oui parce que c'est sûrement qu'il y en a plein d'entre vous qu'elle connaissait pas pis si ça peut réveiller une personne de laisser son conjoint violent, ça sera déjà ça. Donc voilà, sinon c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder le UPR. Over and out. Yeah. Zalo à papa. Allo. Sous-titrage ST' 501 ...